Je suis en plateau avec Yannick Mireur, politologue et spécialiste des États-Unis. Yannick Mireur, bonjour, merci d'être en plateau avec vous. On en parle déjà depuis plusieurs semaines, ce procès en destitution s'est ouvert mardi. On va regarder quelques images et l'interview du former attorney general Harry Littman on stunning house impeachment managers. First of all, that video presentation, I thought, was really very effective. The visceral terror that it captured. And although it seemed to just be a natural recitation of events, it was really expertly put together to emphasize the connection between what Trump said and the conduct of the mob, and really to bring home the abject terror of the day. It didn't seem at all overly dramatic after seeing it that Raskin would say, you know, people were calling to say goodbye and feared for their lives, and indeed many people died. It is true, we're told, that the former president's team then thought we've got to switch our tactics and somehow bring down the temperature, and what followed was a fairly perplexing and not very strong, I have to say, argument that was long on sort of homilies, but weak on substance. You saw, however, the bottom line, which is one and only one fewer Republican, John Cassidy, as Eamon mentioned, actually changed his vote, and there were still 44 Republicans to vote to actually close down the trial, notwithstanding what seemed a pretty lopsided presentation. Among other things, the house managers really had the time to coordinate, have very good dynamics in the different presenters, and the Trump lawyers who have just come to the job in the last few days seemed much more kind of from the hip, disjointed, as the word you've heard, and somewhat sentimental, but not very substantive. Harry, moving forward, the house managers, or the prosecutors, if you will, have the ability to ask for witnesses if they want. Should they? How would that impact the trial for both sides? You know, witnesses are always really vivid and important evidence. I can think, in particular, judging from this presentation, of a couple points where witnesses would be brutally effective. For example, we're told that there were eyewitnesses to then-President Trump reacting to the televised mayhem with delight. That would be very strong evidence and rebut the notion that he was somehow aghast. But I think the trend is toward no witnesses. Yannick Mireur, merci d'être en plateau avec nous. En quoi ce procès est-il véritablement historique, selon vous ? Alors, il est historique, certainement, parce que c'est la première fois qu'un ancien président serait jugé. Et c'est la première fois aussi qu'un ancien président subirait une procédure de destitution deux fois. Donc ça fait quand même un coup double, si je puis dire, compte tenu... Beaucoup de premières. Beaucoup de premières à la mesure de la singularité de la présidence de M. Trump, certainement. L'impact est historique aussi parce que ce que l'on a vécu quand même plus dramatique que tout ceci au Capitole est navrant, compte tenu de la violence qui s'est déchaînée, des craintes que cela a provoqué, du renforcement jamais vu de sécurité. Il y en a toujours, surtout aux Etats-Unis. Mais de sécurité qui entourait la procédure d'investiture pour anticiper des éventuelles actions inconsidérées, des attaques organisées ou autres. Et donc, aussi, pour finir, la dimension politique. Parce que le souvenir de cet épisode du Capitole marquera les mémoires et de manière évidemment très négative dans l'histoire politique des Etats-Unis, jalonnée de beaucoup de violence. Et là encore, pour un épisode qui, en temps de paix, de paix civile, malgré les tensions à la polarisation de la vie politique aux Etats-Unis, est aussi sans précédent, en réalité. Puisqu'il faut quand même revenir vers la guerre de sécession pour trouver quelque chose d'aussi intense, désigné vers... Je disais qu'on était en temps de paix, mais désigné vers ce qui est le symbole de la Constitution et des institutions politiques aux Etats-Unis. Alors, on l'a vu, ce procès s'est ouvert d'une manière assez étonnante avec cette vidéo. Qu'est-ce que cela veut dire sur la stratégie de l'accusation ? Je pense que la stratégie de l'accusation, elle a d'ailleurs expliqué un petit peu sa manœuvre. L'idée était un petit peu... C'était un petit peu comme Paris Match, le choc des photos, le poids des mots, le choc des photos. C'est-à-dire que ça marque les esprits. Et les interprétations juridiques sont une chose. La réalité, le discernement que n'importe qui peut observer sur la connexion entre les propos du président américain alors et ce qui a suivi ensuite est tout de même tout à fait net à tout le monde. La question, c'est comme dans n'importe quel procès, il faut prouver la culpabilité de l'accusé. Voilà. Donc c'est là qu'on glisse vers les questions juridiques qui, elles, sont beaucoup plus incertaines. Donc la stratégie est parfaitement compréhensible, elle semble pertinente, de vouloir poser les faits de la manière la plus spectaculaire qu'ils soient, c'est-à-dire avec des vidéos qui rencontrent un grand succès, qui sont le meilleur vecteur de messages sur les réseaux sociaux. Il en va de même, évidemment, pour les circonstances qui nous occupent. Ensuite, elles sont, disons, une façon peut-être indiscutable de préparer le terrain vers ce qui sera évidemment l'objectif final, à savoir établir cette connexion. Mais cette fois-ci, ce sera plus compliqué puisqu'encore une fois, sur des bases légales où s'entremêle quand même le jugement et en l'occurrence le jugement politique. Ça, c'est l'autre aspect des choses. Est-ce que, justement, on peut parler véritablement d'un procès ? On a des politiques qui jugent. Est-ce que, véritablement, on peut parler d'un procès comme on l'entend au sein de la justice ? C'est un procès selon les règles institutionnelles américaines que nous ne connaissons pas, nous, par exemple, sauf avec une haute cour de justice et donc un tribunal particulier. Ça reste particulier quand même, en l'occurrence. Mais le fait est que, si nous ne sommes pas dans une cour de justice, nous sommes devant une cour constitutionnellement organisée, si je puis dire. Et c'est là que l'on est. C'est toute la difficulté, puisqu'il y a un grand débat aux États-Unis sur le fait de savoir si ce procès, comme on l'appelle, peut-être, effectivement, le terme n'est pas entièrement approprié, puisqu'on pense, évidemment, à un procès judiciaire. Mais s'il est constitutionnel, c'est-à-dire si le président, qu'il soit Trump ou un autre, ayant déjà quitté ses fonctions, peut être jugé pour des faits commis durant sa présidence. Alors, vous voyez bien qu'il y a une multiplication d'articles dans lesquels s'expriment des spécialistes de la Constitution aux États-Unis. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle, s'il peut y avoir débat sur l'aspect juridique des choses, vous avez toujours, ce qui revient aussi à votre question, la dimension politique extraordinairement présente là-dedans. On y reviendra sans doute. Et justement, quelle est la ligne de défense des avocats de Donald Trump ? Je crois qu'il joue sur cette limite entre le juridique et le politique, justement. C'est l'argument principal, en réalité, puisque ça permet de préempter une discussion sur le fond de l'affaire, à savoir, le président a-t-il, oui ou non, instigué le mouvement qui pouvait déjà être prévisible, insurrectionnel, non-obsent d'ailleurs, toutes les informations dont on dispose, un petit peu partielles, sur le fait que certains groupes se seraient déjà organisés pour faire un coup qui ressemblerait à ce qui s'est produit. Donc, c'est assez opaque, en réalité, tout ceci. De la même manière qu'il est opaque, c'est pour ça qu'on y reviendra peut-être, mais votre reportage de CNBC montrait, dans les commentaires qui ont été faits, la question des témoins. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est derrière la scène, à la Maison-Blanche ensuite, quels débats ont eu lieu, quels arguments ont été échangés sur le fait de savoir si le président avait eu tort, avait eu raison, quelle intervention fallait-il qu'il fasse après les faits pour les calmer dans la même journée, très mouvementés. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur... S'il n'y a pas d'incertitudes sur ce qu'a déclaré M. Trump, puisque ça, c'est... on peut le voir en vidéo. – Ça a été filmé. – Exactement, ça a été filmé. En revanche, en arrière scène, on ne sait pas quels arguments ont été échangés. Et donc, pour éviter ce terrain-là, qui me semble quand même inévitable, alors évidemment, la stratégie de la défense, vous l'avez dit, c'est très clairement de préempter et de contester la constitutionnalité même de la démarche qui a lieu. – Merci beaucoup, Yannick Mireur, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des États-Unis, mais aussi fondateur du cercle de réflexion Nexus Forum et auteur de plusieurs ouvrages. Et tout de suite, Unexpected, avec Kossé Labouèche.